Bonsoir à tous et bienvenue au rendez-vous du condensé de l'actualité sur Icon TV. L'ONG Al-Dip célèbre avec les collégiens et lycéens de sept établissements d'Abumé la journée internationale de la femme à la place Goro de la ville historique. Les ONG et les autorités de la ville s'engagent pour lutter contre les violences basées sur le genre. Caravane, prestations, discours et communion, tout est fait à la gloire de la femme. Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des cesses, c'est le thème du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, édition 2023. À cette occasion, Véronique Toyin-Faudé, ministre en charge des Affaires sociales, s'est adressée aux femmes béninoises. Dans son message, les nombreuses actions du gouvernement en faveur des femmes ont été exposées. On peut noter, entre autres, la réduction des violences basées sur le genre et celles faites aux femmes. Ces multiples actions visent à créer un climat de vivre ensemble qui favorise l'éclosion du génie féminin dans tous les domaines. En rappelant le thème de cette année, Véronique Toyin-Faudé a notifié que la trilogie innovation, technologie et numérique sonne le glas de l'inculture et des discriminations qui maintiennent des femmes dans des rôles de seconde zone. Salimane Karimou, ministre des Enseignements maternels et primaires, suspend l'école primaire privée Modibo Keïta de Porto-Nouveau. Dans sa note de suspension, le directeur départemental des Enseignements maternels et primaires de l'OM est instruit à prendre toutes les mesures d'accompagnement qu'il jugera utiles dans l'intérêt des apprenants et de leurs parents, tout en assurant l'application sans faille de la décision de suspension. De nouveau dans l'affaire Camiochelle au Bénin, plus de 350 nouvelles plaintes sont enregistrées à la criette contre la plateforme en ligne. Dans leurs plaintes déposées à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, les victimes ont signifié être spoliées par la plateforme en ligne Camiochelle. Projection de son film Le Bilan, Espoir, Yemissi à Bougourin donne rendez-vous au cinéphile ce vendredi dimanche 2023 à Canal Olympia de Cotonou. L'oeuvre de la réalisatrice béninoise raconte l'histoire d'un couple qui se retrouve en plein moment de tourment après cinq ans de mariage. Le Bilan, Espoir à Bougourin, m'attèle qu'à un moment de la vie de couple que l'évaluation, l'état des lieux s'impose pour de nouvelles perspectives. Un film original béninois qui a déjà reçu le prix de la meilleure fiction au Festival Émergence à Lomé en décembre 2022. Rendez-vous donc à Canal Olympia pour un moment de surprise et de suspense. Ainsi va l'actualité, mesdames et messieurs, à demain pour un autre rendez-vous.